A la une de l'actualité, procès du poche manqué au Burkina Faso, le commandant Abdul Aziz Korogo, l'un des principaux acteurs a nié ce lundi les faits qui lui sont reprochés. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Triant, a effectué une visite éclair ce lundi à Banjoul pour marquer le soutien de la France à la consolidation de la démocratie en Gambie. Et puis en Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publique ont entamé ce lundi une grève de cinq jours pour réclamer de meilleurs salaires. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. A toutes et à tous, bienvenue. Pour la septième fois, le président camerounais Paul Biya a prêté serment ce mardi dans un climat de tension. En prévision d'éventuels troubles lors de la prestation de serment de Paul Biya, réélu avec 11,28% des fautes, policiers et gendarmes ont été déployés depuis plusieurs jours dans plusieurs zones de Yaoundé et d'autres villes. L'opposant Maurice Cantot, qui revendique la victoire au scrutin, a appelé ses partisans à résister par des actions pacifiques. Il faut dire qu'à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, quelques 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées dans la zone anglophone, frappées par un conflit armé. Et selon une source gouvernementale, les recherches pour retrouver les otages ont été lancées et la mobilisation est totale. A Madagascar, l'ancien président et candidat Eri affirme avoir été victime d'agressions verbales, voire physiques, de la part de ses adversaires. Il accuse cependant le candidat Rajou Elina d'utiliser des mesures démesurées pour faire campagne. J'ai été victime de ces agressivités, de plusieurs invectives, puis tout simplement des agressions même physiques. On a pu trouver des gens qui perturbaient les meetings, tout simplement, qui envoyaient, vous ne pouvez pas imaginer ça, un zébu dans la foule. J'ai pu entendre aussi l'écœurement de la population face à cette démesure de moyens utilisés par notamment un candidat et aussi par la démesure, j'allais dire, des promesses. Au Boukida Faso, l'un des principaux acteurs du coup d'État manqué de 2015, le commandant Abdulaziz Korogo a nié ce lundi devant le tribunal les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et coups et blessures. Je n'ai ni organisé, ni ordonné, ni approuvé, ni toléré la prise d'otage des autorités de la transition qui a conduit au coup d'État de septembre 2015. Ainsi s'exprimait à la barre ce lundi le commandant Korogo, ancien chef de corps de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, qui a perpétré le butch. Ce faisant, il nie devant le tribunal les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et coups et blessures qui lui sont reprochés. Le commandant Korogo a cependant reconnu avoir ordonné, sur instruction du général Diendere, un contrôle sur zone à la place de la nation Awagadougou pour prévenir tout rassemblement sur cet espace emblématique de la capitale Burkinabe. Il a affirmé avoir également autorisé une mission de récupération de matériel de maintien de l'ordre à la frontière du Togo, toujours sur instruction du général Diendere et œuvré aux négociations avec les unités loyalistes de l'armée favorables au régime de transition pour une sortie de crise à travers un accord qui a abouti au désarmement des éléments de l'ex-RSP. Reconnaissant la sincérité de l'accusé, le parquet a cependant estimé que la mission de contrôle sur zone ne relevait pas des prérogatives de l'ex-RSP et son exécution consolidait le coup d'État car consistant à empêcher toute mobilisation de désapprobation du butch. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, était l'ancienne garde prétorienne du président Blaise Compaoré, chassée en octobre 2014 par la rue après 27 ans au pouvoir et remplacée par un régime de transition. Le procès du putsch manqué a débuté fin février à Awagadougou. Au total, 84 accusés sont jugés, dont les généraux Gilbert Diendere et Dibri Lépene Basole, cerveau présumé du coup manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a effectué une visite éclair ce lundi à Banjoul. Cette visite a pour objectif de marquer le soutien de la France à la consolidation de la démocratie en Gambie et ce, près de deux ans après le départ en asile de son ancien président Yahya Djamé. Lors de sa visite de quelques heures, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec le président Adama Barro, qui a succédé en janvier 2017 à Yahya Djamé, resté 22 ans au pouvoir. Cette visite du ministre français des Affaires étrangères vise à marquer le soutien de la France à la consolidation de la démocratie en Gambie. Le 22 mai dernier, lors de la conférence des bailleurs de fonds de la Gambie à Bruxelles, la France a annoncé une contribution bilatérale de 50 millions d'euros sur les années 2018-2021, devenant ainsi le premier contributeur bilatéral de la Gambie. Ça signifie aussi d'avoir la formation des forces de sécurité pour permettre de garantir à la Gambie sa souveraineté. Je constate qu'il y a une force des pays membres de la CDAO qui y contribue et nous apportons notre soutien à ces initiatives. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement la France pour son soutien. Pour ceux qui ne le savent pas, durant la période la plus difficile à l'ONU, l'un des premiers ambassadeurs qui est venu vers moi et m'a dit « Mamadou, soyez assurés que la France est à vos côtés », c'était le représentant permanent de la France. Le ministre français des Affaires étrangères concrétisera le renforcement de la présence française en inaugurant une nouvelle antenne diplomatique française à Banjoul et en visitant l'Alliance française ainsi que le chantier de la nouvelle école française. Ce journal se poursuit. La cinquième édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi au Sénégal. Le thème de cette année est « Paix et sécurité en Afrique, enjeux de développement et de stabilité durable ». Le président de la GAMI a pris part à la rencontre aux côtés de son homologue sénégalais, Macky Sall. Tchèque Berthé pour le reportage. Venu des milieux différents, de l'armée, de la sécurité mais aussi de la société civile et des chercheurs, ils sont plusieurs acteurs majeurs sur des questions de sécurité à prendre part à cette cinquième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Le rendez-vous désormais continental est inscrit en bonne place dans l'agenda africain pour approfondir la réflexion sur la prévention et l'extrémisme violent. Pour les présidents sénégalais, la réponse militaire ne suffit plus pour assurer la sécurité du continent. La paix, la sécurité et la stabilité sont les préalables du développement. Et en retour, le développement fortifie les bases de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Même discours pour Florence Parly, la ministre des armées de la France. Pour elle, la sécurité et le développement sont les défassers d'une même pièce. La France est engagée dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Elle l'est militairement avec l'opération Barkhane qui a porté des coups victorieux contre les terroristes. Mais en tant que ministre des armées, je suis la première convaincue que si cette action militaire ne trouve pas de relais dans le domaine du développement, dans le retour des services de l'État, elle ne peut être qu'une goutte d'eau versée sur le sable du désert. Durant des jours, une dizaine d'ateliers sont prévus. Aucune décision concrète n'est par contre attendue lors de ces forums. Il s'agira de continuer à arrondir les axes de réflexion pour renforcer les alternatives concrètes à l'extrémisme. On parle santé à présent. En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publique ont entamé ce lundi une grève de cinq jours. Et ce, pour réclamer de meilleurs salaires. Pour réclamer des augmentations de salaires et des primes, ainsi que l'amélioration de leur statut, les agents des hôpitaux et centres de santé publique de Côte d'Ivoire ont entamé ce lundi une grève de cinq jours. Les principaux centres hospitaliers universitaires d'Abidjan et des grandes villes du pays étaient touchés par la grève, mais un service minimum était cependant assuré pour les blocs opératoires et les salles d'accouchement. Selon Silla Vazoumana, responsable de la communication de Coordi Santé, qui fédère plusieurs syndicats, les deux tiers du personnel de santé, infirmiers, aides-soyants, sages-femmes, techniciens et agents administratifs étaient en grève et neuf centres de santé publique sur dix étaient touchés. En revanche, les médecins n'ont pas appelé à la grève et étaient à leur poste ce lundi, selon le secrétaire général du premier syndicat de la profession. Par ailleurs, le ministère de la fonction publique n'était pas en mesure de donner ses propres chiffres dans l'immédiat. Depuis deux ans, la Côte d'Ivoire connaît des grèves fréquentes dans la fonction publique, principalement pour obtenir des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail. La dixième épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola continue de courir en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, un nouveau-né et sa mère ont été contaminés. Déjà, on dénombre 186 décès d'après les autorités sanitaires congolaises. Les deux nouveaux cas confirmés de Mabalako sont une jeune fille résidant à Beni et son nouveau-né de deux semaines. Le bébé et sa mère sont admis pour des soins dans un centre spécialisé dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce centre a été mis en place par les autorités pour freiner la progression de la maladie et administrer des soins. Par ailleurs, 81 malades sont guéris. Depuis la déclaration de cette dixième épidémie d'Ebola en RDC, qui touche les provinces du Nord Kivu et de Litori, 298 cas de fièvre hémorragique ont été sialés dans la région, dont 263 confirmés et 35 probables. 26 135 personnes ont été vaccinées en tout, dont 13 825 à Beni, en croient l'équipe de riposte de la maladie. La première épidémie d'Ebola avait été sialée à Yamboukou, dans le nord-est de la RDC en 1976, et avait totalisé 318 cas recensés et 224 décès. Place à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les destinations de la revue de presse Afrique de ce 6 novembre sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun et le Sénégal. Et parlant justement du Sénégal, le journal Le Soleil nous apprend que Maki prône pour des États forts et résilients lors du forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Présidentiel 2019 au Sénégal, rapport entre politiciens et citoyens, le journal Direct Info dénonce une vaste comédie. Walf Quotidien, quant à lui, nous informe que la déchéance de Madiké, de son poste de député, est une mission impossible pour Wad. Decret de révocation reste avec le quotidien Walf Quotidien, qui nous fait savoir que le maire de Dakar attaque l'État. Gestion et exploitation de l'eau au Sénégal, une bataille sans concession, nous révèle le journal Enquête. Au Cameroun, jour du serment de Paul Biya, peut-on lire en première page du quotidien l'essentiel ce mardi. Une information relayée par le journal Cameroun Tribune qui écrit à ce sujet « Prestation de serment de Paul Biya, rendez-vous avec l'Histoire ». Au Niger, le journal Le Sahel informe ses lecteurs que le chef de l'État reçoit à la présidence ce jour les ambassadeurs des États-Unis, d'Arabie Saoudite et du Maroc. Union internationale des télécommunications La Côte d'Ivoire, de retour au conseil d'administration, écrit en première page le journal Fraternité Matin qui nous annonce également l'adoption d'une loi pour corser la répression contre le terrorisme. À la une de Fraternité Matin toujours, Ghosn Koulibaly veut plaider pour que la politique gouvernementale soit soutenue lors de la Conférence mondiale sur le financement de la santé. Dernière escale, le Borkéna Faso, où la une de Sidwaya nous informe que le président Borkéna Bé sonne la mobilisation à Oslo. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 6 novembre 2018 sur CICA TV. Merci de l'avoir suivi. À demain. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada